Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui nous allons voir le taroscope pour la semaine du 24 au 30 octobre. Et démarrons tout de suite avec nos amis Bélier. Amis Bélier, au cours de cette semaine, vous aurez l'air de débarquer d'une autre planète. Vous serez étrange, vous serez bizarre, vous aurez des envies, un peu de femmes enceintes, mais vraiment très enceintes. Vous aurez la sensation de parler une autre langue que les autres ne comprendront pas et effectivement vous aurez du mal à être compris des autres. Ce sera une semaine pour vous où de toute manière vous serez étrange, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez et donc vous aurez plutôt tout intérêt à soit effectivement vous retrouver un maximum seul pour éviter d'entrer en conflit avec les autres avec qui cela ne fonctionnerait pas ou alors de vous orienter vers une autre forme de communication. Si verbalement ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours discuter par une forme artistique, par des cadeaux ou en discutant avec votre animal parce que ça parlera différemment, ça parlera de manière comportementale. Donc n'hésitez pas à trouver un moyen différent de communiquer si vous sentez qu'à un moment, ça bute et que ça ne passe pas et qu'il y a un conflit et que ça ne fonctionne pas. Parce que de toute façon, vous serez étrange, donc autant l'être jusqu'au bout, au cours de cette semaine. Et surtout, n'essayez pas de rentrer dans une case. Au contraire, ce qui fera votre richesse, c'est justement le fait que vous serez différent. Pour les taureaux, amis taureaux, vous constaterez des choses que les autres ne voient pas. Vous verrez ce que les autres ne comprennent pas. Vous toucherez à une subtilité qui vous permettra de, en gros, de voir la beauté là où elle se trouve, là où les autres passent devant sans jamais le remarquer. Vous aurez la finesse d'esprit qui vous permettra de voir des détails importants et qui échappent aux autres. C'est parfait, n'hésitez pas justement à pouvoir mettre à profit ce sens aigu de la compréhension, mais surtout, ne négligez pas ce qui est plus manifeste. Ce n'est pas parce qu'on est capable de comprendre les détails que les autres ne voient pas qu'il faut oublier le principal. On peut voir les détails, mais aussi le plus gros. Lorsque l'on voit la lune, c'est bien de voir également le soleil qui se trouve au-dessus et de ne pas juste négliger ce qui se trouve à cet endroit-là. Néanmoins, ça vous permettra aussi parfois de prendre parti pour certaines personnes qui se trouvent que pilorisent par d'autres. De pouvoir trouver des raisons à certaines personnes d'agir comme elles agissent. De pouvoir pas trouver des excuses, mais presque. Et du coup, à certains moments, de légitimer des comportements qui pourraient être répréhensibles et alors de vous faire l'avocat du diable. Pour les Gémeaux, amis Gémeaux, vous aurez à cœur de jouer de l'étreinte au cours de cette semaine. De pouvoir partager des moments tendres avec les personnes qui vous sont chères. De pouvoir vous entortiller avec eux. Et de pouvoir profiter de moments câlins et délicats au cours desquels vous ne partagerez que le meilleur de la relation. Si vous avez envie de profiter de moments sympas avec votre conjoint ou votre conjointe, n'hésitez pas à partager un petit peu plus de temps et peut-être à, par exemple, mettre une activité en commun, d'aller faire un massage ensemble ou d'aller faire du hamam ensemble ou d'aller faire de l'escalade ou peu importe. Mais juste de partager un moment où vous serez réellement tous les deux. Évitez les groupes, évitez les foules. Juste les moments d'intimité à deux, même en activité, ça peut toujours être très sympa. Cancer, amis cancer, nous allons nous retrouver dans une drôle de situation au cours de cette semaine. On va se sentir essoré et vraiment pas comme on aime. Pas du tout. Il sera important pour nous, au cours de cette semaine, pleine de pression de pouvoir trouver un sanctuaire dans lequel nous réfugier pour nous détendre. Faisons attention à nous. Ne nous essorons pas non plus entièrement. Essayons de nous préserver un maximum parce que la semaine sera longue, elle sera chargée. On va nous demander beaucoup. Et effectivement, le couteau sous la gorge, on pourrait se sentir un petit peu désemparé. Donc, essayons de nous préserver, de mettre des forces de côté et de ne pas trop nous lancer à corps perdu dans ce qui passe parce qu'une semaine, c'est 7 jours. Et si on dépense tout dès les deux ou trois premiers jours, c'est foutu pour le reste. Amilion, Amilion, vous allez faire preuve d'une légère gourmandise au cours de cette semaine. Vous allez aimer les belles et bonnes choses et vous allez vous servir là où elles se trouvent. Ça peut être de la bouffe, ça peut être du physique, ça peut être des sensations, ça peut être du sexuel. Vous allez aimer prendre soin de vous de cette manière-là, de profiter de ce qui vient et goûter au petit plaisir qui se présente. On ne sort jamais vous demander si c'est véritablement pertinent d'y goûter ou pas. Vous avez bien raison, faites-vous plaisir. De toute façon, la semaine sera là pour vous permettre justement de goûter aux choses que vous n'avez pas encore goûtées ou au contraire de retourner vers ce qui vous a peut-être plu ou fait plaisir dans le passé. Amis vierges, attention, amis vierges, parce que votre enthousiasme pourrait vous coûter bien cher au cours de cette semaine. Vous avez tendance à vous orienter vers des voies qui vous font plaisir et qui vous font du bien mais qui pourraient vous coûter plus cher que ce que cela vous rapporte. Vous êtes en train de mettre le feu aux poudres à cause de votre enthousiasme et à cause de votre bonne énergie. Elle n'est pas défaillante, c'est juste qu'elle est orientée dans une mauvaise direction ou en tout cas dans une direction qui aura un prix cher à payer. Donc, faites très attention, limitez votre enthousiasme, limitez vos dépenses, essayez de revoir vos projets à la baisse ou en tout cas avec plus de modestie et de modération pour éviter que cela ne vous pète à la tronc. Ensuite, amis balance. Amis balance, vous aurez l'air d'être complètement paumé, vous ne savez pas du tout où vous habitez. Là, concrètement, on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient. Ce sera le moment où même 1 plus 1, c'est trop compliqué cette semaine. Donc, on vous demandera en l'occurrence, enfin, ce n'est pas qu'on vous demandera mais c'est que vous serez sans doute amené à devoir faire preuve de beaucoup de patience et de logique et de réflexion pour essayer de trouver la raison à tout ce que vous vivez et de trouver une échappatoire sensée. Si vous avez de gros projets, compliqués et alambiqués à mettre au point, vous ne vous en sortirez pas au cours de cette semaine. Essayez de voir les choses simplement et avec nécessité. Contentez-vous de la nécessité. Le reste, vous verrez plus tard. Pour l'instant, ne vous prenez pas la tête. Sinon, vous allez vous retrouver comme Dédale et Icare au cœur du labyrinthe et on sait comment l'histoire se termine malheureusement. Pour nos amis scorpions, veillez, amis scorpions, à faire attention à vos relations sociales. À force de vouloir partager du temps avec les personnes qui vous sont chères ou à simplement vouloir vous prêter aux autres et à vouloir rendre service et à vouloir vous être utile aux autres, vous pourriez finir par vous emmêler les pinceaux et à faire en sorte que les autres prennent un peu trop le pas sur votre espace vital. Et au bout d'un moment, vous pourriez vous retrouver un peu étranglé par rapport à tout ça et dans des nœuds dans lesquels vous auriez du mal à sortir. Donc, faites attention. Être présent pour les autres peut se faire en une juste mesure et pas forcément dans les excès, même si vous, en tant que scorpion, vous aimez les excès et on sait à quel point ça peut être très sympa. Là, en l'occurrence, d'un point de vue relation sociale, veillez à dénouer avant de renouer. On a besoin d'abord d'avoir de l'espace pour soi avant de prêter de l'espace aux autres. Pour nos amis sagitaires, amis sagitaires, vous êtes fantastique, vous avez des compétences incroyables, c'est juste que vous ne les utilisez pas du tout de la bonne manière. C'est-à-dire que vous êtes un aspirateur qui essaye de faire du yaourt. Ça ne marche pas. Clairement, ça ne peut pas marcher, amis sagitaires. Il faut faire quelque chose, là. Il faut essayer de revoir le mode d'emploi parce que tout fout le camp. Voilà. Alors, une fourchette, ça ne s'utilise pas comme ça. Ça peut, mais ça ne s'utilise pas comme ça. Du coup, vous, vous allez avoir tendance à vous dire « Ça, je sais faire, je vais le faire. » Sauf que vous allez le faire de la manière qui n'est pas convenue, en tout cas, de faire. Donc, prêtez attention à la manière dont vous articulez les choses, à la manière dont vous mettez en place vos projets parce que ça pourrait ne pas du tout avoir le résultat escompté. Par contre, ça pourrait donner naissance à des choses complètement hallucinées qui pourraient, là, être très intéressantes. Ça pourrait être assez sympa de voir la manière dont les choses se pointent parce que, du coup, vous pourriez avoir un résultat totalement inédit. Vous savez, c'est un petit peu l'histoire de la tarte à teint, en fait. Alors, c'est mythologique. On raconte que la tarte à teint a été créée accidentellement. En réalité, ce n'est pas vrai. Mais c'est un petit peu cette histoire-là. C'est, en gros, vous allez donner naissance à une tarte à teint de manière accidentelle. Ce ne sera pas du tout ce que vous aviez envie de faire, mais ce sera intéressant quand même. Donc, si vous acceptez le deal d'avoir, au final, un résultat qui n'est pas celui escompté, tout ira bien. Si, par contre, vous êtes déterminé à avoir ce que vous voulez, c'est foutu, ça ne fonctionnera pas. Pour les Capricornes, amis Capricornes, vous naissez et vous venez au monde. C'est plutôt pas mal. Vous allez vous réaliser en petit piou tout mignon et tout choupi qui débarque sur scène avec sa coquille sur la tête en mode Calimero. Vous allez apparaître sous un œil un peu nouveau et vous allez peut-être être capable de vous réinventer, de pouvoir vous faire apparaître aux yeux des autres d'une manière tout à fait nouvelle et intéressante. Donc, profitez-en, ça peut être sympa. N'hésitez pas à montrer l'innocence que vous avez en vous et la candeur. Quand quelque chose vous échappe, si vous ne savez pas quelque chose, dites-le. N'essayez pas de jouer au plus grand, au plus fort ou au plus malin parce que ça ne servira à rien. Dites ce que vous ne savez pas et alors on vous l'apprendra. Et là, ça sera intéressant. Pour nos amis, verse-eau. L'eau va se verser effectivement et vous allez vous verser à l'eau. Alors là, ça va être une catastrophe parce que vous ne savez absolument pas où vous allez. Vous ne savez pas du tout comment vous y allez. Vous êtes obligés de suivre le mouvement, bon an, mal an, bon gré, mal gré. Voilà, c'est un petit peu le moment où on est chahuté sur le radeau de la méduse. On n'a pas du tout la situation en main. On est complètement brinque-ballé et on est obligé de jouer Noé sur son bateau. Sauf qu'en plus de ça, on ne sait pas du tout où on va. Enfin, je crois que Noé non plus ne savait pas vraiment où il allait. Donc, vous êtes très Noesque cette semaine. Acceptez de suivre la vague plutôt que de vous prendre la tête à essayer de mener une barre sur un bateau où il n'y a pas de barre. Donc voilà, suivez le mouvement. Et puis, la tête dans la soute du bateau. Voilà, acceptez juste de vous plier au mouvement. Et la semaine pourra se passer sans trop d'heures. En tout cas, je l'espère. Et enfin, les poissons, amis poissons. Vous allez vous sentir d'une humeur un petit peu humeur de chien ou un peu humeur dictatoriale. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise humeur. Mais c'est juste que vous avez envie de quelque chose. Vous savez comment vous le voulez. Vous ne le voulez pas autrement. Donc, on aura dans votre entourage, amis poissons, tout intérêt à suivre votre envie. Parce que si on ne suit pas votre mouvement, vous allez être absolument exécrables. Alors, je passe le bonjour à mon papa et à ma maman qui sont tous les deux poissons. Je pense que ça va être le fun à la maison. Donc, si vous avez envie de vous prendre des vacances chacun de votre côté, c'est peut-être le moment. Voilà pour les amis poissons. Voilà, quelque chose d'assez droit, d'assez strict, un petit peu psychorigide, un petit peu... Voilà, je dirige. Et si ça ne va pas comme je le désire, ça ne va effectivement pas être très, très globe à la maison. Donc, voilà pour le Taroscope de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Taroscope. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.